L'actualité du Sénégal L'actualité du Sénégal L'actualité du Sénégal Il a été prouvé de l'actualité Ce n'est pas le fait Ce n'est pas le fait Il a été prouvé de l'actualité Mais il a été prouvé de l'actualité L'actualité du Sénégal Les gens qui ont été prêts Si vous entendez D'où vous avez entendu Et nous avons plus de l'actualité Les gens qui ont été prêts Ils peuvent être prêts Tu es prêts à passer Et on a commencé à voir C'est ce que nous avons En général, on a des gens qui ont été prêts Et on a des gens qui ont été prêts Et on a des gens qui ont été prêts Si ils ont été prêts Ils ont été prêts Et ils ne peuvent pas parler Ou ils ne peuvent pas parler Les talibés n'ont pas Car nous ne sommes pas Car les amis Et leurs amis Ils ont été prêts Nous pouvons parler Mais ils ne peuvent pas passer Les gens qui me mettent Mais ils ne se trouvent pas Et ils ne se trouvent pas Ce qui est en sénégal Eh bien, ils lui savent Il a été prêts Et il y a des gens Et ils ont dû Chacun... D'où ils sont Alors les gens qui ont été prêts Ils ont été prêts Ils ne peuvent pas passer Ils ne peuvent pas passer Sénégal Il ne peut pas faire Si le temps Il a été prêts Un des detalles On dirait C'est ce qu'il s'est passé dans le palais. Il n'y a pas d'accord avec lui, il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui, il n'y a pas d'accord avec lui. Nous sommes alertés avec le président de la République. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec Basheer Diomaïfaye. Quand nous sommes tous les membres, Basheer l'a apporté comme une fille de la maison. Elle l'a apporté comme un talibé de la maison. Elle a apporté tout ce qu'elle a apporté. Il n'y a pas d'accord avec lui, il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui, il n'y a pas d'accord avec lui. Il a voulu lancer un message au président de la République. Il n'y a pas d'accord avec Serine Touba ou Omar Diya. Donc l'État a été gurgoulé dans le secrétariat. Un autre député qui a été dit, On a vu les deux familles de l'ensemble du projet de loi. Ils l'auraient pour supprimer les deux institutions. Les deux institutions n'ont pas supprimé. On ne doit pas dire qu'il n'a pas de déclaration de politique générale qui connaît les deux familles de Sénégal pour s'en occuper. Il n'y a pas d'accord avec lui. Tu as dit que le président de la République était 15 Noirs. Le premier ministre a le droit de l'économie. On va le dire pour dire que c'est un RIBA. Mais pour moi, il n'y a pas d'accord avec lui. C'est une institution. Il n'y a pas d'accord avec lui. Et si on a accès à ce que nous avons dans le budget, si on a accès à ce que le premier ministre Ram et le président de la République, on peut le tripler deux fois. Il faut soutenir, qu'on sait que aujourd'hui, on voulait le faire à ce que les deux familles de Sénégal qui ont fait la soigneur de Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Vous le savez, il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Dans ce cas, ils ont découvert toutes les deux familles de Sénégal pour soutenir. Il ne va pas faire ça. Et les familles de Sirine Touba ont partagé ce qu'il faut pour lui dire on ne s'est pas malheureusement. Donc si elle ne s'est pas malheureusement, elle a dit que l'Omar Diagne ne s'est pas malheureusement. Elle s'est pas malheureusement s'est de fait sur le droit de l'adresser à Sirine Touba. Ainsi, il va bien parler de l'adresseur de Sirine Touba. Mais Sirine Touba a tout ça, car il n'y a pas de problème d'université pour l'État. Donc je pense que les hôtels n'ont pas de problème. Si vous n'avez pas de résidence, les hôtels n'ont pas de problème. Et je pense que si on a fait que les gens, ce qu'ils devraient faire, c'est qu'ils devraient voir les gens qui sont venus, les talibés morts et les gens qui sont venus copier pour monter au Sénégal. Mais les gens qui font ceci, on peut avoir un consensus pour qu'ils entendent. Car nous, nous sommes dans notre pays, ou nous sommes dans notre pays, et nous n'avons pas de problème. Et nous n'avons pas de problème. Les télibés morts, les gens qui sont venus, 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 les gens qui sont venus. Le Parti Teranga Sénégal, s'est réuni, ce mardi 3 septembre, à Touba, en présence, de son leader, le docteur Abdoulai Nian, et des responsables, des départements du Sénégal. Le but de cette rencontre, est d'analyser la situation nationale, et de se prononcer sur l'actualité des derniers jours, de même la vie du Parti a été discutée. sur ce, on tient à informer l'opinion nationale et internationale. Suite à la présentation du vice-président, Michel As Babakar Gueye, sur la vie du Parti, l'Assemblée s'est exprimée sur l'actualité de notre cher Sénégal. Ainsi, le PTS a marqué sa profonde réprobation, suite au refus des autorités étatiques d'accorder des logements à la délégation diplomatique étrangère venue pour la célébration du Grand Magal de Touba. Ce geste est perçu comme inapproprié, inélégant et contraire aux valeurs du Sénégal faites de Teranga et respectueuses des communautés religieuses nationales, et en particulier de la communauté mourite. L'État doit se rapprocher de la communauté mourite et de toutes les grandes familles religieuses, afin de mieux les assister dans de telles circonstances. Par ailleurs, la question de l'insécurité croissante dans le pays a été soulevée, avec plusieurs agressions survenues au cours de la semaine. Le Parti Teranga Sénégal appelle ainsi le gouvernement à prendre ses mesures fermes pour renforcer la sécurité et protéger les citoyens et les populations conformément à ses promesses électorales. En ce qui concerne les différends au sein de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, notamment entre le ministre de l'Hydroïque, Cheikh Tidja Ndiaye et son ancien collaborateur, le directeur général Dr Chardien. Le Parti interpelle les autorités à clarifier les soupçons de corruption soulevées. Le Parti Teranga Sénégal demande au président de la République ainsi qu'au premier ministre d'assumer leurs responsabilités et d'initier une enquête approfondie pour clarifier cette affaire et garantir la transparence dans la gestion des affaires publiques. Car le « djubbel djubenti » ne doit pas être un vain slogan, mais ça doit se voir dans la pratique. Le Parti Teranga Sénégal reste déterminé à œuvrer pour la justice, la transparence et le bien-être des Sénégalais. Je vous remercie.